Le Sénégal abrite le Sénacle des Nations, édition 2024. Cette cérémonie religieuse organisée dix jours avant la fête de Pentecôte réunit plusieurs participants venus de différents pays. Pour cette fois, l'honneur est fait au Sénégal d'organiser ce grand événement présidé par l'archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Diaï. Le Sénacle aboutit à la Pentecôte. Quand la première Pentecôte a eu lieu, l'apôtre Pierre qui est sorti le premier a tout de suite improvisé une prédication à Jérusalem devant tout ce qui était là. Si vous lisez le chapitre 2 du livre des actes des apôtres, vous allez trouver le texte de sa prédication. Après l'ascension du Christ, le Sénacle était considéré comme un lieu de prière et de recueillement pour les disciples dans l'attente de la promesse de l'Esprit-Saint. Ils se sont rassemblés là un peu par peur, puisque le Maître étant parti, après tout ce qui s'était passé durant la Passion, c'était un peu une cachette. Mais c'était surtout un lieu de prière dans l'attente de ce que Jésus avait promis qui leur enverrait l'Esprit-Saint. Et donc vivre en Sénacle, c'est se préparer à accueillir les dons de l'Esprit pour la mission. La communauté catholique, mère du Duvin Amour Sénégal, organisatrice de la 10e édition, a retenu pour thème « Ravive en toi le don de Dieu ». C'est-à-dire que chacun de nous a reçu un don et malheureusement, on laisse la grâce de Dieu et on fait autre chose. Alors nous sommes venus dire « Ravive en toi le don que Dieu a mis en toi, mais ce don au service de l'humanité, mais ce don au service de tes frères ». Voilà le thème de cette rencontre. Le Sénacle des Nations est une célébration d'une envergure mondiale. La 10e édition réunira les fidèles chrétiens pour une semaine de prière, d'enseignement et d'action de grâce.